Chose promise, chose due. Samedi midi, le président américain promet de s'occuper du ballon espion chinois qui survole son pays, depuis une semaine déjà. Son administration ordonne la fermeture de l'espace aérien en Caroline du Sud et du Nord. Puis, on voit en direct ces images de l'engin qui éclate. Des témoins assistent à la scène en direct. L'ordre de l'abattre avait été donné mercredi, mais pour des raisons de sécurité, le Pentagone voulait attendre que l'appareil soit au-dessus de l'océan. C'est que le ballon, gros comme trois autobus, flottait à presque 20 000 m d'altitude. Le faire tomber aurait pu poser un risque pour les gens au sol. Reste à voir si les débris de l'appareil permettront d'en apprendre davantage sur l'engin et ses fonctions. Pékin a reconnu qu'il s'agissait de son appareil, utilisé à des fins de recherche météorologique. Le Pentagone parle plutôt d'une tentative d'espionnage. Entré dans l'espace aérien américain le 28 janvier, le ballon a survolé le Canada deux jours plus tard avant de retourner aux États-Unis. Il est passé au-dessus de sites sensibles, au Montana, par exemple, où l'on trouve des silos de missiles nucléaires. C'est sûr que le ballon permet à ce moment-là d'avoir une capacité d'observation plus longue qu'un satellite. Et selon cet ancien brégadier des forces canadiennes, il y a fort à parier que si la Chine cherchait à obtenir des informations, elle les a déjà. Les Chinois avaient probablement perçu que le ballon éventuellement serait abattu. Il est clair que s'il y avait cette capture d'informations au niveau des signaux, bien que les signaux étaient certainement envoyés directement à la Chine. L'épisode ravive les tensions entre Washington et Pékin. De son côté, Ottawa surveille la situation. Le premier ministre Justin Trudeau affirme que son gouvernement appuie l'action des États-Unis. Un deuxième ballon espion flotte toujours au-dessus de l'Amérique latine. Ici Kim Vermeet, Radio-Canada, Montréal.